Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Pierre Méladier, le président d'Albi Rugby League. Pierre, bonjour. Salut Eric. Alors avant de se projeter sur la saison prochaine, on a voulu avoir ton avis sur le bilan un petit peu de la saison dernière qui s'est achevée malheureusement en finale de la Coupe de France, mais globalement une saison réussie. Complètement, ça réussit avec de beaux résultats sportifs en termes soit en U15, même l'U13, U17, les U19, ils ont été secondes du championnat toute la saison. Malheureusement, ils ont échoué un match de barrage et bien sûr l'équipe 1 avec une finale de la Coupe de France, une demi, perdue contre Carcassonne, c'est sûr. Mais bon, une belle saison, un bel engouement du monde au stade, des supporters qui se déplacent nombreux, que ce soit à Carcassonne ou à Perpignan. Donc voilà, il faut continuer cette dynamique. Alors justement, on a envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sur quel budget va tabler l'U13 pour la saison prochaine ? Alors disons qu'on a un budget, l'année dernière on avait un budget autour de 750 000 euros pour tout le club, je précise, parce que souvent c'est mal interprété. Et donc sensiblement, on va essayer de s'asseoir sur le même budget, malgré peut-être des coûts supplémentaires, tout ce qui est transport, restauration. Mais bon, on va essayer d'envoisiner ce budget, parce que bon, on est partenaire aussi, c'est une situation des fois compliquée. Alors parmi les projets qui permettraient justement à mon club de se développer, il y a ces fameux travaux au stade Masicou. Où en sont-ils ? D'accord, bon, comme tu l'as vu, on va utiliser encore la vieille tribune pour cette année. Bon, le projet est en très bonne voie et je pense que tout ce qui est lancement de plan d'architecte va se faire là dans la dernière partie de l'année 2023. Et 2024, on verra certainement si tout revient le début des travaux, je ne vais pas te dire à quelle période. Et on souhaite vraiment qu'au départ de la saison 2025, on puisse avoir cette structure qui nous permettrait de mieux recevoir nos supporters, nos partenaires. Et puis voilà, de donner une nouvelle dynamique au club. Alors parmi les nouvelles dynamiques, justement, il y a quelque chose de très important pour l'avenir, c'est cette section rugby à 13 à Rascol. Est-ce que tu peux nous toucher de vous ? Ben écoute, oui, c'est le travail déjà d'une personne, Nathalie Andrieux qui est prof de PS de Rascol, qui œuvre depuis 3, 4 ans, je ne sais pas, pour aboutir à ce projet. C'est une section sportive qui aura, je crois, 16 U17 et 16 U19, donc en lien étroit avec le club, où le club est partie prenante. Ça permet à 32 joueurs de faire 3 ou 4 heures de rugby à 13 de plus par semaine. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrivera certainement à trouver nos futurs pépites. Alors justement, autre chose qui te tient à cœur, c'est les bonnes relations du club d'Albier et de Bénigre avec les autres clubs du département. Quelles sont-elles, ces relations, au jour d'aujourd'hui ? Elles sont surtout amicales et puis on essaie de travailler pour que tout le monde puisse avoir des effectifs. Parce que les effectifs, c'est quand même très compliqué. Les écoles de rugby, ce sont des tendances un peu assez dépeuplées. Là, on sent quand même une tendance où les gens reviennent dans notre sport. Il y a des ententes en U15, U17, U19, entre les différents clubs tarnés, qui sont souvent en réserve de l'ARL. Donc voilà, il y a une bonne entente entre nous. Il faut continuer. Il y a quand même quelques clubs qui tirent tout ça vers le haut. Je pense à Albi, je pense à Carcassonne. C'est peut-être ces clubs-là qui vont mettre les locomotives. Pour ce qui est de la saison prochaine, quelles sont concrètement les ambitions pour, disons, les 2-3 ans qu'il y a ? Les 2-3 ans, déjà, il ne me reste qu'un an à faire normalement. Après, on verra la suite. Mais l'objectif, il est clair, c'est une finale. Toutes les demi-finales, que ce soit de coupe ou de championnat, se jouent sur le terrain neutre et sur le même terrain. Les deux finales seront le même week-end. Donc voilà, il faut finir dans les deux premiers. Et puis, me calmer les demi-finales. Et puis voilà. Et puis après aussi, il faut quand même, on a de raies de chances dans nos U15, U17, U19 j'espère. Malgré qu'on est un groupe très jeune. Donc voilà, on a un club qui, si tout va bien quand même, on devrait jouer les premiers rôles dans le championnat de France en général. Allez, un club ambitieux, un président aussi. Merci Pierre, bonne saison. Merci à vous. Et puis bon, merci de ce que vous faites, parce que vous êtes des bénévoles. Donc, un travail remarquable. Merci Pierre, merci Eric. Et puis, à la prochaine. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada